Hello ! Coucou tout le monde, salut Seb, ça va ? Ben oui, super bien, et toi comment tu vas, Matt ? Ben écoute, ça va bien, je t'avoue que je me suis demandé si j'allais pouvoir le faire, je t'explique pourquoi, je suis dans une boulangerie actuellement, parce qu'en fait, ma femme, elle a oublié ses clés pour rentrer à la maison, finalement, on était à la porte, et puis on est obligé d'attendre notre fille qui arrive dans une heure, enfin bref, j'essaye de me réfugier dans un endroit où il ne fait déjà pas trop froid, où il n'y a pas trop de bruit, donc du coup, je peux même te montrer, regarde, je suis dans une petite boulangerie, donc avec mon petit oasis, et voilà. C'est bon, tu es un bon client, tu as consommé, c'est bon ? Voilà, c'est ça, donc du coup, mais bon, ça fait plaisir d'être là, Ah ben oui, c'est trop froid, je suis content de passer ce moment avec toi, même si c'est dans une boulangerie. Ouais, si je voulais t'emmener un petit peu de la France, c'est pour ça. Ah, c'est parfait, tu me vends du rêve. Ouais, une petite baguette là. Trop bien, il y a plein de monde qui se joignent, une pleine amie, il y a Ethan qui est là en ligne, tout le coup. Ah, Lionel, de Belgique. Ouais, c'est ça. Yes, yes, yes. Salut, Lionel. C'est de Belgique. C'est vraiment cool. Le thème de ce soir, comment écrire une chanson avec un jeune groupe de louanges belges ? C'est bon, ça. Ouais, ils sont vraiment excellents, la Royal, d'ailleurs, il faut aller regarder ce qu'ils font. C'est super, en tout cas. Ouais, justement, ils sont en long processus d'enregistrer un album, et je parle avec David, leur leader, la semaine prochaine. Ah, excellent, 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 excellent. C'est vraiment cool. Trop bien. Ça fait qu'aujourd'hui, Matt, c'est vraiment un privilège de pouvoir te recevoir dans le jeudi live. Tu es mon ami, ça fait des années qu'on se connaît. On a eu le privilège de collaborer sur beaucoup de belles choses, tous les deux. Un des souvenirs qui est le plus grand pour moi, c'est quand on a tourné ensemble lors de la tournée Scriptura 1, je pense. Oui, exactement, ouais. En France, en Belgique et en Suisse. Ouais. C'était juste extraordinaire de pouvoir vivre ça avec toi. Je me souviens de tous les moments qu'on a passé ensemble dans le boss, à parler, à échanger par rapport à la musique. Et puis, moi, je te dois vraiment, par rapport à la louange, je te dois vraiment une fière chandelle. C'était à l'époque, c'était à ce moment-là. En fait, toi, tu étais déjà en processus avec Integrity Music. Tu es allé sortir ton album Résistance. Et c'est là, en fait, que tu m'as présenté, en fait, introduit le boss d'Integrity, JB. Et puis, après, tout s'est enchaîné par rapport à Impact, tout ça, jusqu'à récemment. Donc, honnêtement, là, tu as été un catalyseur de fou, là, pour moi. Et ce que j'aime de toi, c'est que tu n'es vraiment pas à propos de ton ministère à toi, de tes affaires à toi. Mais tu as vraiment une vision du royaume. Tu as vraiment une vision d'équiper les gens, de les pousser vraiment loin. Donc, ça, Matt, là, merci. Merci d'être... Merci, merci, Seb. Ça me touche beaucoup, ce que tu rapportes. Et puis, comme j'aime dire et que j'essaye de vivre le livre des actes qui dit qu'il n'y avait rien qui leur appartenait. Ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Et ce n'est pas toujours facile, c'est sûr, de pouvoir partager. Surtout les choses exceptionnelles, les choses particulières, les choses où parfois on se sent aussi des fois privilégié, tout ça. Mais c'est aussi bon de les partager. C'est ce que vous avez fait aussi lors de la tournée Scriptura. C'était une tournée très particulière pour moi parce que c'était aussi la présentation d'un nouvel album. C'était noir et blanc. Et puis, c'était mon deuxième album solo dans une branche qui n'était pas forcément facile pour moi parce que c'était plutôt séculier. J'étais en pleine mutation, en pleine recherche. Et puis, c'est vrai que cette tournée m'a fait du bien aussi parce que ça m'a permis vraiment de me reconnecter aussi dans cette saison à des gens qui portaient ce flambeau de la louange. Et moi, justement, ça m'a ramené du feu, ça m'a ramené de la chaleur aussi humaine. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les routes à cette période-là. Et j'avoue que ces dix jours, ils m'ont vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est ravivé. De voir la soif aussi des gens pendant cette tournée, c'était incroyable quand même de voir autant de soif. C'était incroyable. Et moi, ça m'a aussi vraiment boosté. Mais ça, c'est la puissance du partage, en fait. Quand chacun donne ce qu'il a, voilà ce qui arrive. Exactement. Exactement. C'est vraiment hâte. Matt, je pense que tu n'es plus à présenter maintenant. Mais pour tout le monde, tu es un apôtre de la louange francophone. Non, mais c'est vrai. Je pèse mes mots. On n'est pas là pour se donner des titres. Mais vraiment, tu portes quelque chose de fort. C'est vraiment très fort ce que tu fais. Décris-nous un petit peu, c'est quoi que tu fais en ce moment-là ? C'est quoi les projets sur lesquels tu es ? Alors, sur les projets musicaux, effectivement, il y a Résistance. Ce mouvement Résistance qui a démarré en 2017, lors de notre venue sur Lyon, qui est vraiment un mouvement de prière et de louange pour la France. Éventuellement, la francophonie, mais déjà la France, là où on se trouve. Donc, on a commencé sur Lyon. Donc, le but est simple. C'est de réunir des chrétiens de tous milieux pour prier et louer en faveur du pays. Et ça, on a vraiment ressenti avec ma femme l'urgence de faire ça. Et notamment dans des lieux historiques ou des lieux, je dirais, qui appartiennent au peuple. Donc, les églises, les temples qui sont dans ces villes-là. Donc, là, on continue à travailler là-dessus. Il y a des nouveautés qui arrivent en 2020. Donc, c'est une petite exclue puisqu'on est en live avec des singles qui vont sortir, mais pas que de Sarah et moi, mais de jeunes artistes aussi que j'ai voulu lancer. En fait, je me réjouis énormément pour ça. Donc, avec une nouvelle génération qui me semblait important de mettre à l'honneur aussi et puis d'encourager, tout simplement. C'est une exclue de quelqu'un qui a dit qu'il y a une jeune que peut-être vous avez déjà entendu parler qui s'appelle Ketia. C'est une chanteuse qui vient de la région lyonnaise et qui a fait déjà pas mal de trucs en solo, mais elle n'a jamais officiellement sorti quelque chose. Et pour moi, c'était important qu'elle puisse avoir une plateforme ou peut-être juste des fois une rampe de lancement pour pouvoir… Et avec Résistance, c'est aussi ça. C'est créer ce mouvement autour de la louange et de la prière avec des jeunes aussi qui portent ça et qui portent la louange pour leur pays dans leur cœur. Donc, je t'avoue que ça, 2020, on est vraiment excités avec ma femme par rapport à ça. À titre personnel, au niveau musical, j'ai un EP en anglais qui va sortir aussi cette année. Donc ça, c'est dans le travail avec le label Integrity Music, avec pas mal de reprises de mes titres en français qui sont sortis. La nouvelle version de Je Chanterai, par exemple, Rédempteur du Monde que j'ai faite aussi, Véritable Ami, et puis deux nouveaux titres que j'avais écrits en français qui ont été traduits en anglais. Donc ça, ça va sortir aussi avec quelques petits featuring dessus. Donc, notamment, le single sera avec Chris McLarney de Jesus Culture. Donc, ça, ça va sortir très bientôt. Et puis, aussi, la grosse actu, c'est qu'on a démarré une église avec mon épouse. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est… SOS à Lyon, exactement. Et ça se passe super bien. On a des baptêmes dimanche, d'ailleurs, là encore. Et puis, on est vraiment encouragés, challengés comme tous. Et puis, voilà, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire avancer le royaume ici à Lyon. OK, c'est bon. C'est excellent. Franchement, bravo, Matt. C'est beau de voir ce que tu fais, la communauté que tu bâtis à Lyon. C'est beau. C'est vraiment beau de voir ça. Merci, merci. Matt, j'aimerais qu'on aborde deux thèmes aujourd'hui. Deux thèmes dans lesquels tu as vraiment beaucoup de crédibilité. Le premier, c'est à propos de la songwriting. J'essaie, en fait, de poser la question depuis quelques temps à des artistes que je connais. Qu'est-ce que pour toi une bonne chanson ? Quel est ton principe quand toi tu écris ? D'ailleurs, j'étais justement en session de songwriting avec Sam Olivier, juste là, avant la… Ah, OK, OK. On était en train d'écrire une chanson ensemble. Ah, ouh. Et d'ailleurs, ils te passent le bonjour. Ah, merci, merci. Je lui ai écrit aujourd'hui, tu vois, comme quoi. Ah, oui. J'ai envoyé un petit texto tout à l'heure pour savoir comment il allait. Pas trop bon. C'est ça. Puis, donc, ça, je pose la question à beaucoup de monde. Je l'ai posé à toi, je l'ai posé à Sylvain Frémange, je l'ai posé à Sam Olivier. Donc, pour toi, un bon chanson louange. Tu avais vu faire d'ailleurs une capsule sur Instagram Live, sur IGTV, je veux dire. IGTV, tu fais quelque chose. Qu'est-ce qu'une bonne chanson louange ? Qu'est-ce qu'une bonne chanson finalement ? Moi, je pense qu'il y a la première chose. J'avais parlé sur cette vidéo, effectivement, de l'ADN, d'une bonne compo, ou en tout cas, pour moi. Il y avait le premier A, le A, donc, c'était authenticité. Exact. Je pense vraiment que c'est la clé, en fait, de chanter ce qu'on vit, de chanter ce qu'on croit, de chanter ce qu'on incarne. En fait, je crois que le messager doit être le message, tu vois. Et c'est ce que, on doit tellement porter ce qu'on vit, que ça doit transpirer. Je me souviens, le premier album qu'on a sorti avec JTM, qui s'appelait Nous chantons ta victoire, des personnes expérimentées avaient écouté l'album. Et une de ces personnes était venue me voir, elle m'a dit, « Ah, Mac, tu sais, bravo, c'est un très bon départ, mais assure-toi la prochaine fois que ça transpire plus. » Et au début, je n'ai pas tout compris, en fait, quand la personne m'a dit ça. Puis, en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que ça mûrisse, que ça macère un peu, que ça transpire, tout simplement. Mais ça, c'est l'authenticité. Je pense qu'il y a un début, forcément, à toute chose. Mais le défi, c'est de toujours rester authentique, parce que plus on avance, et tu le sais, Seb, c'est qu'on peut acquérir certains mécanismes dans l'écriture. On sait un petit peu comment ça fonctionne, mais de toujours rester authentique par rapport à ce qu'on veut transmettre. Donc, ça, pour moi, c'est le premier point. Ensuite… C'est excellent, Sapir. On y reviendra là-dessus. Vas-y, dis trois points. Le D, j'avais mis, pour moi, c'était décomplexé. Parce que, souvent, on peut même le ressentir quand on veut sortir une compo. C'est qu'on est complexé par rapport à ce qu'on entend à l'extérieur, par rapport à ce qu'on… La comparaison, elle nous complexe, etc. Le style aussi des autres. Et je pense qu'une bonne compo, elle est décomplexée. Elle est pleinement assumée, en fait. Elle est pleinement… Voilà qui je suis. Recevez qui je suis. Et ça rejoint mon troisième point, qui est le N, qui est naturel. Et rester naturel, en fait. Rester, ça rejoint un petit peu l'authenticité. Mais c'est ce côté… C'est moi et c'est qui je suis. Et voilà, je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. C'est moi, c'est ma personnalité. C'est la manière dont j'écris aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Mais on ne veut pas se dénaturer, en fait, dans notre identité. Et parfois, le piège, c'est… On entend ce qui se passe. On se dit « purée, ça, ça marche. Mais ce n'est pas trop ma cam. Mais puisque ça marche, est-ce que je ne voudrais pas faire ça ? » Et finalement, là, on se pervertit un petit peu, en fait. Et le but, c'est de rester vraiment naturel. Et de rester authentique. Et décomplexé pleinement. Et ça, moi aussi, on m'avait fait la remarque. Quand j'avais fait l'album Noir et Blanc, on m'avait dit « Matt, c'est super, mais je pense qu'il faut que tu sois encore plus… » que tu t'assumes encore plus dans ton identité. Moi, je pensais déjà m'être beaucoup assumé sur Noir et Blanc. On m'a dit « Non, tu dois encore t'assumer plus. On sent que c'est toi, mais tu peux aller encore plus loin. » Donc, je pense que c'est tout un travail. C'est une découverte, en fait, qui se passe sur toute une vie, finalement. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est être authentique dans la saison aussi dans laquelle on vit. Et c'est vrai que quand on lit les psaumes, quand on lit différents textes tirés de la parole, des fois, il y a des textes parfois un petit peu… voilà, presque sombres de leur vie. Ça ne veut pas dire que c'est des chants qu'on doit chanter le dimanche matin. Mais à un moment donné, c'est quelque chose qu'on peut s'exprimer aussi, écrire à travers ça. Et puis, on a besoin d'exprimer ça au quotidien. Je pense que la baume compo, elle est le fruit de ce qu'on exprime au quotidien, pour moi. C'est bon ça. C'est vraiment excellent. Justement, par rapport à l'authenticité, moi, tu regardes, je veux dire, toi, moi, je veux dire, il y a à plus grande échelle les Beatles, whatever, tu sais, quand ils sont sortis, ils n'avaient pas du tout le même sens sur « She loves you, yeah, yeah, yeah ». David B, par exemple, tu sais. Et puis, on se dit, mais pourtant, il y avait le « Sprite », ce qu'ils étaient déjà, en fait, au début. Puis à la fin, c'est comme si c'est quelqu'un qui a vraiment mûri puis qui s'est découvert, finalement. Moi, je vois la compo, en fait, comme un petit peu, mais finalement, comme voici l'instantané de ce que je suis à ce moment-là dans ma vie. Je ne me suis peut-être pas encore découvert totalement. C'est ça. Il y a beaucoup de parties de moi que je ne connais pas encore, beaucoup qui restent affirmées, beaucoup aussi que j'ai besoin de faire la paix avec. On me dit souvent, c'est que se découvrir, c'est comme accepter qui on est et puis surtout faire le deuil de ce que l'on n'est pas. Oui, exactement. Donc, c'est en tant qu'artiste, c'est ça, c'est de vivre avec cette tension-là de « Voici, je suis maintenant ce que je suis à l'instant T. » Puis demain, demain, ce sera peut-être une autre version de moi ou alors quelque chose que j'aurais découvert. Mais c'est vrai que l'authenticité, pour moi, c'est vraiment la base parce qu'honnêtement, ce que je crois, en fait, c'est que l'industrie, à l'heure actuelle, peut-être, elle cherche à nous mettre en pression. Il faut sonner comme ça si tu veux être écouté. Exactement. Exactement. Et comment tu fais, toi, pour naviguer en tant qu'artiste ? Parce qu'honnêtement, moi, je vis quand même cette espèce de dualité. Par exemple, on prend la chance pour capturer, tu sais. Je savais très bien que capturer, si je voulais que ça passe peut-être à la radio, il fallait que ce soit un format qui fasse pas plus de 3 minutes 50. Je savais qu'il fallait que le refrain, il atterrisse à peu près à 40 secondes. C'est une sorte de choses comme ça. Donc, comment rester soi-même en étant intelligent, en fait ? Comment de soi tu le dis ? Tu l'as dit. C'est rester aussi intelligent. Et je réalisais ça. C'est marrant que tu soulèves ça. Je réalisais ça dans la parole. C'est dans un psaume, d'ailleurs, où il nous a dit « Utilise la force de tes mains et ton intelligence pour le service. » Et j'ai trouvé ça le bon combo, en fait. La force de tes mains, je veux dire, tes capacités humaines, ce que tu as à disposition et puis ton intelligence pour savoir aussi comment faire fructifier mon travail, comment faire que mon travail, ce que je veux fournir, ben, en fait, aide le plus possible, atteigne le plus possible de gens et puis, parce que le but, quand même, quand on crée quelque chose, c'est... Et la musique, c'est un partage. On veut le partager et si possible à le plus de monde. Donc, on se dit aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, tu voulais communiquer aux gens et tu utilises le Minitel. Je veux dire, tu vas atteindre personne. Tu vois ? Tu vas atteindre personne. Tu vois, à un moment donné, tu as beau taper 36, 15, 7 cornes, tu n'auras personne au bout, tu vois ? Tu vois le truc ? C'est qu'à un moment donné, il faut utiliser aussi ton intelligence. Tu vois ? Donc, il y a les deux. Il y a... Donc, du coup, il faut vraiment avoir les mains d'un côté et aussi, là, maman Gracia qui rigole, là, sur... Et d'un côté, il faut utiliser aussi ton intelligence. Et je pense que aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Effectivement, l'industrie, il y a des codes. même si on ne veut pas être bridé, compressé, sous pression, mais c'est important de les connaître quand même. Aujourd'hui, tu sais qu'on dit que quand on crée de la musique, c'est les 15 premières secondes qui sont décisives. Les gens sont formatés pour ça. Dans les 15 secondes, ils font leur choix. Soit ils écoutent, soit ils passent à autre chose. Alors, dans nos milieux, je dirais chrétiens, on a un peu plus de faveurs, un peu plus, les gens sont un peu plus patients, heureusement, parce que des fois, il y a des longues intros, mais il y a des codes et c'est quand même important de les connaître pour pouvoir être tout simplement le plus facilement accessible, tout simplement. Exactement. C'est vraiment super. C'est ça, c'est être pleinement soi-même. D'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup, si on prend par exemple l'exemple dans le marché, dans le milieu séculier, Billie Eilish, par exemple, qui hier a été nominée pour je ne sais plus combien de Grammy Awards. c'est la musique qui sortait le plus du commun de tout ce que j'ai entendu dans les dernières années en termes de pop. Ils ont osé s'assumer et faire quelque chose de totalement... On n'avait pas entendu ça dans la pop, mais en même temps, ils l'ont fait dans un format qui est vraiment très intelligent et qui est bien pensé. C'est clair, un des exemples dans nos milieux qui a coulé beaucoup d'encre quand ils ont sorti, c'était délirieux. Souviens-toi à l'époque. Ils étaient complètement décalés avec leur pochette de King of Fools. Tout le monde dit mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette musique ? C'est quoi ces gars ? Et finalement, 20 ans après, tout le monde dit mais en fait, ils ont tout révolutionné et c'est incontestable. Tout le monde chante leur chant dans le monde. Mais ils ont été authentiques, ils ont été décomplexés et ils sont restés naturels. Ils ont été vraiment décomplexés à tel point où ils sont allés complètement dans une direction et ils l'ont assumé pleinement. Et pour moi, ça, c'est intelligent. Exactement. Question, donc justement, on parle de… J'aimerais qu'on puisse s'enligner un petit peu sur des questions de comment sortir sa musique, etc. J'avais abordé ça un petit peu dans des Jondilags déjà mais toi, c'était vraiment très très là-dedans. Tu travailles pour un label en ce moment de musique, et de musique. Est-ce que l'album est mort ? Est-ce qu'un album est mort ? L'album physique ? Oui. Ou l'album tout court ? L'album tout court et l'album physique. Est-ce que tu as des chiffres ? Est-ce que tu… Oui. On n'a pas déjà beaucoup partagé sur ce sujet-là, mais c'est de faire bénéficier de ces réflexions-là à tout ce qui nous suit aujourd'hui ? Oui. Bon, la réalité, c'est vrai que le CD en lui-même aujourd'hui quand même est en déclin total. Je dirais que… Rien qu'à aller voir dans les rayons disques à la FNAC, vous allez voir, ils sont de plus en plus petits. Avant, il y a 15 ans, quand nous on y allait, c'était des rayons et des rayons. Aujourd'hui, vous y allez, je ne sais pas, il y a quelques grands classiques et puis c'est terminé, il n'y a plus de rayons disques. Il y a le vinyle qui revient, par contre, mais le disque en lui-même, en fait, on est poussé vers la sortie parce qu'en fait, il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD dans les ordinateurs. Donc forcément, les gens… Je vois mes enfants, moi j'ai une fille qui a 12 ans, un garçon qui a 11 ans, en fait, ils ne le cédent, ils ne l'ont jamais touché quasiment. C'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la galette en soi, c'est plutôt un outil souvenir, comme on dit, c'est-à-dire lors d'un concert, les gens l'achètent pour un souvenir où ils vont pouvoir peut-être avoir une petite signature dessus, mais ils ne vont pas forcément l'écouter. Donc, ils vont le garder comme un souvenir, c'est souvenir d'un moment vécu. Alors, ce n'est pas mal en soi, mais pour faire un CD, aujourd'hui, il vaut mieux s'assurer de pouvoir tourner en fait et d'avoir… l'occasion de le présenter et que les gens puissent l'acheter. S'il n'y a pas de ça, ça sert. Oui, exactement. Je ne dirais à rien de sorte que ça. Exactement. Mike Murray me disait que le CD à l'heure actuelle, dans le milieu américain, ça comptait pour 8% à peine des revenus liés aux… 8%. 8%. C'est quand même fou. C'est fou. avant, c'était 60% facile. Bien sûr. Plus d'une époque, c'était quasiment 100%. Mais en tout cas, c'est ça. Et puis là, on est dans une économie finalement où la musique, ça ne rapporte plus vraiment beaucoup. Un stream de Spotify sur… Un stream… C'est une chanteur. 0,03. 0,03. C'est ça. Euro, c'est ça. 0,03 centimes. Non mais ça, c'est sûr qu'on est face à cette complexité aussi du marché. Parce que… Alors d'un côté, elle est accessible. On découvre mille et une choses, ce qui est fabuleux. Oui. Mais en même temps, les gens s'habituent à switcher, à changer très vite leurs écoutes. Oui. Donc fidéliser l'auditeur devient aussi très difficile aujourd'hui. Donc on est face à ça. Il y a tellement de choix que les gens en fait passent très très vite. À l'époque, les gens, ils aimaient un groupe ou ils découvraient un groupe. Waouh ! La sortie de l'album, c'était un événement. La sortie du DVD, c'était encore un autre événement. Exactement. Mais aujourd'hui, tout s'est banalisé. Oui. Donc du coup, je pense que le format CD en lui-même et le format, je dirais album est en train gentiment malheureusement de disparaître parce qu'on est dans une consommation de singles et on n'est plus dans une consommation d'album aussi. Exactement. C'est 200 000 chansons qui sortent chaque mois sur Spotify. 200 000. C'est la démajure. C'est complètement fou. En même temps, on vit dans le siècle de la créativité. Donc ça, c'est extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant d'explosion à ce niveau-là parce que aussi, tout a été démocratisé et banalisé par rapport à la production musicale aussi. À l'époque, il fallait passer dans les studios. Ça coûtait très très cher. Aujourd'hui, on peut faire quand même des choses de bonne qualité à des coûts beaucoup plus réduits et les sortir beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité avec quelques clics de mettre notre musique en ligne et la rendre accessible parce qu'il ne se faisait pas à l'époque. Exactement. Moi, j'ai enregistré Chroma ici dans mon salon LOL. Chroma 2, Chroma 1, je veux dire, c'est... Ah, mais c'est complètement fou. J'ai amené une chanson de mon salon jusqu'à la radio, c'est... Et en même temps, c'est extraordinaire. En même temps, c'est extraordinaire. Puis en même temps, c'est challengeant pour ceux qui produisent parce que forcément, la rentabilité est compliquée. Vous imaginez, on a parlé de 0,003 centimes pour une écoute. Aujourd'hui, j'ai eu cette statistique. On considère qu'il faut 1500 écoutes sur Spotify pour l'équivalent d'un album acheté. Mais attends, 1500 écoutes par jour ? Non, si tu... Il y a 1500 personnes qui écoutent ton album, c'est comme si tu avais vendu un album. Ah, ouais, punaise. Ouais, d'accord. Donc, c'est 1500 streams pour un album. D'accord, 1500 streams de ton album complet pour l'équivalent à un album. 1500 streams, en tout cas, ouais, ça peut être plusieurs titres, mais il faut 1500 streams, pour que ce soit l'équivalent d'un album. C'est fou. Ah ouais, donc aujourd'hui, on est face à ce défi de ouf. C'est quoi la stratégie, Math ? Donc, tu disais qu'on était finalement dans plus une ère du single. C'est quoi que tu dirais, toi, pour les gens qui nous suivent ici ? D'ailleurs, vous pouvez poser vos questions, tous ceux qui nous suivent ici en ce moment. Posez vos questions, on va prendre un temps pour vraiment y répondre. là, mais c'est quoi une bonne stratégie à l'heure actuelle ? On est en 2019, 2020, faire de la musique. Si on ne fait pas d'album, c'est quoi qu'on fait ? C'est quoi la stratégie ? Bon, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'effectivement, face à ce immense défi, ne jamais voir le CD comme une finalité. Aujourd'hui, faire un CD n'est plus une finalité. Aujourd'hui, moi, ce que je conseille à des jeunes qui démarrent, c'est de regarder à leur composition, à leurs œuvres, de choisir peut-être la meilleure qu'ils ont actuellement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, elle ne s'écoute pas uniquement, elle se regarde. Et donc, ça, c'est aussi un autre aspect. Aujourd'hui, si vous dites, vous faites de la musique, le premier réflexe de la personne, ce n'est pas Spotify, c'est YouTube. C'est la première chose qu'elle va faire, c'est ça, parce qu'elle veut voir aussi un visage, elle veut voir l'univers, elle veut comprendre et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa et ça connecte beaucoup plus quand tu vois un visage. Donc, ça, c'est investir dans une compo, de prendre le soin de bien la faire et deuxième chose, de faire toujours un support vidéo. La vidéo lyrics, c'est compliqué, ça ne marche pas vraiment, vraiment, c'est compliqué à développer parce que c'est un personnel, les gens ont du mal à s'identifier. Oui, les artistes les plus connus peuvent le faire, ils peuvent se le permettre parce que naturellement, il y a du monde qui va aller écouter quand même et quand on est un artiste qui démarre, un artiste en développement comme on dit, là, il vaut mieux favoriser un titre où même ça peut être une vidéo simple mais au moins où il y a un rapport, un contact et le but après, c'est de construire ce qu'on appelle une communauté, en fait, un entourage qui va apprécier notre musique et puis autre chose par lequel beaucoup d'éléments se font aujourd'hui, même si on n'aime pas ça, même si on a du mal avec ça, c'est les réseaux sociaux et ça, ce n'est pas facile non plus parce qu'on n'est pas toujours habitué à le faire, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps, ça demande des stratégies mais c'est par là que ça se passe aussi parce que c'est là où on va pouvoir connecter les gens. Les gens veulent connaître une histoire aujourd'hui, ils veulent une histoire, ils ne veulent pas simplement juste entendre une chanson mais ils veulent savoir ce qu'il y a derrière, ils aiment faire partie du processus et de l'histoire derrière. Donc moi, je conseille ça, je conseille un titre de bonne qualité et une bonne vidéo et avec ça, on construit petit à petit. Exact. Puis, je pense que c'est important de noter par rapport à tout ce qui est médias sociaux, etc., il ne faut pas être le gars qui spam tout le monde avec sa musique, en fait, il faut trouver une espèce de compromis entre je suis toujours Seb Cohen, je suis toujours Matt et on essaie d'inspirer les gens sur les médias sociaux, c'est pas les impressionner, de les inspirer. C'est ça, c'est ça. Mais puis, en même temps, on veut parler de notre musique parce que je pense que si les gens nous suivent aussi, c'est parce qu'ils nous ont connus, certains, et puis je pense que la majorité des personnes qui nous suivent sur nos médias sociaux sont des personnes qui nous connaissent à faire notre musique, donc on veut leur en parler, il ne faut pas être le gars qui dit, écoute ma musique, 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 je pense, tu ne veux pas que le relou, tu sais. Mais en même temps, c'est toujours une tension, c'est toujours une tension pour l'artiste parce que quand forcément, quand tu crées quelque chose et que le moment où il sort, tu es tellement excité, tu as envie de la terre entière en entendre parler, tu vois. Bien sûr. Et puis en même temps, nous, en plus, dans nos milieux chrétiens, on n'est pas habitué à ça, on a été formaté où tu ne te mets pas en avant, les choses vont se faire toutes seules, mais en fait, la réalité, c'est que les choses, elles ne se font pas toutes seules en fait. Exactement. On aimerait qu'elles se fassent toutes seules, mais il y a quand même, donc c'est toujours trouver cet équilibre, on a un peu des funambules là qui marchent sur un fil et ben voilà, des fois ça tourne un peu à gauche, des fois un peu à droite, mais c'est essayer de trouver le bon équilibre, mais ce n'est pas simple. Exactement. C'est vrai. Et puis ce que je dirais peut-être aussi avec les médias sociaux, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai des personnes qui me contactent des fois sur les médias sociaux et qui me disent « Est-ce que tu pourrais partager ma chanson sur tes médias sociaux ? » Ce que je te dirais, c'est qu'en principe, moi ce que je dirais et réponds tout le temps, c'est que je ne peux pas le faire pour tout le monde, donc je vais vraiment mettre ce que j'aime beaucoup, je vais partager mes coups de cœur, ça je vais le faire. Mais en fait, c'est que David Bonhomme parlait de ça par exemple, il disait « Tu n'attends pas à ce que quelqu'un le fasse pour toi si toi tu es toujours en train de… » si tu ne t'apportes pas la valeur ajoutée aux autres personnes autour de toi. Bien sûr, bien sûr. Les gens vont être généreux avec toi en principe si tu as été généreux avec eux aussi. C'est ça. Non, c'est sûr qu'il y a un véritable échange et quand tu ne peux pas non plus, dans ta stratégie, ne jamais rien dire aux gens et quand tu as un projet qui sort, leur hurler dans les oreilles que ton album est sorti. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faut garder une conversation, le faire participer à cette conversation pour que quand l'album ou quand le projet va sortir, les gens naturellement vont suivre. Tu n'auras pas besoin de hurler « Mon album est là ! » Exactement. Et c'est eux-mêmes. Et les gens de la communauté seront heureux aussi de le partager et de le communiquer autour d'eux. Donc, il y a quand même un travail de fond qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. Mais voilà, ça prend du temps. Tout prend du temps aujourd'hui. Même, même, et encore plus aujourd'hui, il y a tellement de monde qui le font. Mais aujourd'hui, on croit que les choses peuvent aller très vite, mais je crois qu'au final, elles vont très lentement. Elles prennent beaucoup de temps à construire. Le mot nous fait croire que beaucoup de choses, oui, les choses éphémères vont très vite, ça on le sait. Oui. Mais les choses qui doivent durer prennent beaucoup de temps. J'aurais juste cité Eddie Mitchell. Ce n'est pas une de mes références musicales, mais il a dit quelque chose qui m'a toujours percuté. Il a dit à mon époque, il a dit, on commençait dans les bars et on finissait dans les stades, mais aujourd'hui, on commence dans les stades et on finit dans les bars. Je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup d'éphémères, mais de choses qui durent, qui sont construites avec les mains et avec l'intelligence, comme on disait au départ, avec une vraie vision, une vraie stratégie. Il y a David qui dit, on ne te juge pas mal si tu le kiffes, pas de souci. C'est vrai. D'ailleurs, je veux rebondir sur ce que dit Jonas. Il dit que dans nos milieux, il faut une vraie vision marketing derrière. C'est comme si on vendait une barre de céréales. Il faut inspirer les gens et bien penser en amont les choses. Nous sommes souvent pauvres en stratégie marketing dans nos milieux. Et puis, c'est vrai, il faut penser à un budget publicitaire sur les réseaux sociaux, voire adapter notre contenu à chaque plateforme. Et ça, je suis totalement d'accord. Moi, honnêtement, c'est tout simple, mais des fois, les gens ont l'impression que je ne fais pas ces efforts-là. Au contraire, je pense souvent à ces choses-là parce que je crois que ma musique, j'aimerais que ma musique puisse inspirer le maximum de personnes. Et puis, je me dis, c'est cette démarche-là et puis, inspirer les gens à connaître Jésus. Et puis, je voudrais que ma musique puisse voyager. Je lis énormément de choses par rapport au marketing sur Internet, etc., les publicités sur Facebook, les publicités sur Instagram, toutes ces choses-là. Pensez-y. Tout le monde qui fait de la musique, c'est hyper important. Non, mais je discutais avec un gars qui s'occupe d'un label là sur Paris et il me disait que dans leur stratégie de promotion d'un album, en tout cas, dans le budget de départ, un tiers du budget part pour la promotion. Un tiers. Un tiers ? Un tiers du budget, c'est que de la promo. En dehors de la prod. En dehors de la prod. Donc, un tiers du budget pour la... Il y a un tiers pour la... Voilà. Un tiers pour la prod, un tiers pour le marketing et un tiers pour... Je ne sais pas ce que c'est le reste. En tout cas, il m'avait dit que ça devait être certainement la fabrication ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un tiers qui part pour le budget. J'ai trouvé ça énorme. Mais il m'a dit qu'on est obligé aujourd'hui. On est obligé de... Il y a tellement de monde pour passer au travers et se faire un peu connaître. Donc, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on me dit Jonas, là, on sous-estime la puissance du marketing digital et on ne peut pas le sous-estimer. Aujourd'hui, tout passe par là, notamment si on veut atteindre une génération la nôtre et voir celle encore beaucoup plus jeune qui ne vit qu'au travers du digital. Exactement. On est obligé, entre guillemets, on est presque contraint même si on n'aime pas. Moi, personnellement, je préfère... Je préférerais être avec Seb dans son salon à discuter. Aujourd'hui, on utilise... C'est une belle force. Ça ne remplace pas le contact humain, mais ça aide en tout cas à se connecter. Ça, c'est sûr. C'est ça. Souvent, c'est la partie que l'artiste n'aime pas faire. Puis honnêtement, moi, ce n'est pas la partie que j'aime faire. Non, c'est sûr. Mais on sait qu'on n'a pas trop le choix au final. Exactement. Et en même temps, je te donne juste une autre info qui me semble intéressante peut-être pour ceux qui veulent se lancer ou qui peut-être ont des projets. Ce même gars qui tient ce label m'a dit que lui, il ne signait aucun artiste dans son label, même si c'est quelqu'un qui fait de la super musique, tout ça, il ne signe aucun artiste qui ne sait pas gérer ses réseaux sociaux tout seul. Parce qu'il dit, il faut absolument que la personne soit à même de se gérer, de proposer du contenu de qualité, quelqu'un qui sait. Et s'il ne sait pas, il doit apprendre avant de pouvoir être signé. Et je trouvais ça vraiment intéressant. C'est excellent. Les labels aujourd'hui regardent aussi à ça, regardent à la présence sur les médias. Si la personne n'existe pas, les gens ne vont pas s'intéresser, malheureusement. Exact. Et puis là, peut-être je compléterai avec la remarque que fait Jonas en ligne. En fait, ce n'est pas l'artiste de le faire, il doit s'entourer. Si jamais tu es artiste et tu te dis je ne sais pas comment faire, pointe-toi une personne. Va voir Jonas. Va voir Jonas. Voilà. Va voir Jonas, exactement. Non, mais c'est vrai ce que dit Jonas. Des fois, on n'est pas toujours à l'aise pour le faire. Après, savoir s'entourer, ce n'est pas facile non plus parce que, comme je l'ai dit, c'est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps de penser les choses, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas tout savoir. Et moi, j'ai toujours dit si grâce à Dieu, mes projets ont pu voir le jour et ont pu aussi se développer au fur et à mesure, c'est parce que j'ai pu et je pense aussi avoir cette capacité à m'entourer des gens qui sont meilleurs que moi. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Que ce soit des musiciens, que ce soit des gars de la com', tout ça, c'est toujours trouver des gens qui sont bien meilleurs que nous. Exactement. Ne pas avoir peur de s'entourer des gens qui sont meilleurs que nous. Non, au contraire, au contraire. Excellent. C'est vraiment excellent ce que tu partages, Matt. moi, je pourrais t'écouter pendant des heures sur ce sujet-là et t'occuper de son writing. By the way, la chanson, Notre Père, elle est en train d'être de ouf en ce moment-là. C'est partout. C'est des centaines de milliers de streams sur YouTube en un mois. C'est fabuleux. Écoute, je suis vraiment content. Forcément. Et puis, en même temps, je pense que cette prière, c'est une prière universelle. C'est une prière mais en même temps, c'était un challenge parce qu'il y a tellement déjà eu des champs. On ne peut pas s'empêcher, nous, dans la francophonie, de penser au Notre Père d'Exo qui a quand même un titre phare. Mais encore une fois, j'ai voulu être décomplexé. Ça rejoint mon ADN aussi de ma compo. C'est de dire que j'ai reçu ça, je vais le donner tel qu'il est. C'est vrai que d'avoir pu l'enregistrer en live, ça a été une belle expérience. The Rencontre, c'est toujours un super moment pour le faire. Mais oui, je suis content et j'espère que des églises peuvent reprendre ce champ et commencer à l'utiliser. En effet. Juste avant de conclure une petite affaire, il y a une question de Jonas qui dit vous pensez quoi de la monétisation des vidéos sur YouTube, Facebook, voire le placement de produits ? Personnellement, le placement de produits, je ne sais pas si toi tu en as déjà fait, maths, moi je n'en ai jamais fait. Non. Mais monétisation sur YouTube, je pense que c'est quelque part, c'est comme… En fait, on le donne gratuitement, le contenu sur YouTube, donc les gens peuvent en durer un petit 12 secondes de publicité. C'est comme garder la monnaie. Non mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les moyens de récupérer l'investissement, je ne sais pas si les gens sont vraiment au courant de ce que coûte vraiment la musique en fait. C'est ça aussi. Je pense qu'ils comprenaient l'investissement qu'il y a derrière. Je veux dire, à l'époque, bon, c'est fini, personne ne le fait mais avant, sur iTunes, tu achetais un titre 99 centimes. Ce n'est même pas le prix d'un café, on le sait. Mais quand tu vois le nombre d'heures qui ont été passées, le nombre de musiciens, le nombre de, je dirais, de personnes impliquées pour un titre, c'est fou. Alors oui, c'est peut-être un petit peu de cube mais ça peut nous rapporter quelques centimes. Quelques centimes qui, à la fin, nous permettent de rentabiliser un projet et puis de faire vivre, du moins de ne pas plonger la famille dans le trou à cause de notre passion et de notre appel finalement. Oui, il y a ça, il y a ça et puis éventuellement, moi, je ne le cache pas, l'argent que je génère même sur la vente de mes CD, tout ça, moi, cet argent, je ne l'ai toujours réinvesti. Je n'ai quasiment jamais bénéficié de cet argent. Je n'ai toujours réinvesti dans d'autres projets parce que c'est comme ça. L'argent qu'on fait, on est obligé de le réinvestir si on veut faire progrès, évoluer, peut-être faire bénéficier d'autres. C'est ce que je souhaite faire maintenant avec Résistance mais c'est un défi. C'est un défi. Donc, on essaye aussi d'avoir un petit peu de cueillir là où il y a encore quelques fruits à cueillir. C'est excellent. Matt, franchement, merci pour ce moment. Moi, ce que je crois en fait avec tout ça, c'est qu'on peut être stratégique, etc., mais il n'y a rien qui remplace les bonnes compositions. C'est sûr. Au début, en fait, c'est toute part des compositions. Mais en fait, avant même de la composition, c'est toute part de ce que tu as à dire. Seb, excuse-moi, juste une seconde. C'est ma femme qui me demande le code de la carte bleue. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Donc, Matt est presque là encore en ligne avec nous, mais pas forcément là en ligne. je vais juste reprendre avec lui après. En ce moment, il a besoin de donner son numéro de carte bleue. Donc, ça, c'est bon. Désolé, ça y est. Oui, donc… C'est bon. Donc, le numéro est… Vous avez l'entendu ? Oui. C'est ça, je disais, finalement, tout part des compos. Si tu as quelque chose à dire et si tu as quelque chose… En tant qu'artiste chrétien, c'est documente ta relation avec Dieu, documente ce que tu crois que Dieu veut dire à son Église. Si tu n'as rien à dire, ça ne sert à rien de faire la musique. Je suis peut-être radical. Non, mais tu as tout à fait raison. Je vais dire des choses… À un moment donné, il y a un proverbe africain qui dit « Il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit ». Tu vois, à un moment donné, on ne veut pas faire juste du bruit pour faire du bruit. Exactement. On veut communiquer. On a un message. Et tout ce qu'on fait est toujours porté par ce message. On le sait. Notre message, notre relation avec Dieu et tout doit découler de ça. Mais ce qu'on veut, c'est être authentique avec cela. On ne veut pas prétendre être quelqu'un d'autre. Et comme tu as dit, on veut donner ce qu'on est plus que ce qu'on veut ou ce que les gens demandent. On veut donner ce qu'on est, en fait. Et c'est l'image de Christ. Il a donné ce qu'il était. Il n'a pas donné autre chose. Exactement. Il n'a pas envoyé Pierre sur le petit chien. Il est allé, lui, là. Non, exactement. Exactement. Et je pense que si les gens sentent un petit peu de ça, et les gens sont désespérés de trouver ça aujourd'hui, de l'authenticité, de la simplicité, je pense que les gens vont se connecter et les gens vont… Tu vas les rejoindre d'une manière ou d'une autre. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment à propos de raconter l'histoire de ce que Dieu fait dans ta vie, de raconter ce que tu vis, d'avoir quelque chose à dire. Exactement. Après, le mettre dans une composition qui va être la plus authentique possible, qui va être la plus fidèle à toi, ne pas se comparer aux autres, faire la comparaison pour savoir si tu es en train de parler le même langage, peut-être, mais avec les mots à moi. C'est ça. C'est ça. Et puis, après, ne pas hésiter quand on le sort de communiquer à tout le monde et puis trouver tous les moyens pour que ça puisse se répandre. C'est ça. C'est la plus importante. Exactement. Et puis ensuite, ne pas hésiter aussi peut-être à s'entourer de personnes qui peuvent être de bons conseils. Ça, c'est la parole qui le dit. Les projets qui réussissent sont toujours bien conseillés. Et donc, trouver des gens qui peuvent parler franchement, te dire ça va, ça ne va pas. Des gens expérimentés, pas juste aller voir Tantie Julienne à qui elle te dira toujours c'est beau, c'est magnifique. Mais d'abord, ou ta mère, ou trouver quelqu'un qui a ce regard et mettre notre susceptibilité de côté aussi parce que c'est important et apprendre, toujours être prêt à apprendre, à progresser. Mais il y a toujours un point de départ. On doit commencer là où on en est et pas ailleurs. T'en es là, assume là où tu en es et puis commence et puis après, ça évoluera. Exact. Allez, on répond à une dernière question juste avant de se laisser. Raphaël, il pose la question « Si je me souviens bien, si je me souviens bien, résistance à tout un branding avec des produits dérivés, des tuques, etc., des bonnets, est-ce que ça a aidé à financer ce genre de projet ? » Et si oui, quand est-ce qu'une brand de chroma avec des goodies ? Ah, vous voyez. Oui, bien sûr. Il y a Gilbert qui est en ligne là. Hey Gilbert. Hello. Where is he ? Gilbert. Gilbert, where are you ? He's in Nashville, I think. Ok, ok. Oui, c'est clair que les accessoires, entre guillemets, aident, aident à ce développement, aident à trouver aussi du financement. On a aussi conçu le logo aussi dans cet esprit-là parce que, bon, c'est un mouvement, donc on voulait que les gens puissent représenter ce mouvement d'une manière simple, efficace, peuvent assumer aussi ce logo-là et j'aime le dire, on est en train de travailler sur le développement aussi de ça parce que ça fait partie maintenant des soutiens financiers qu'on peut trouver pour continuer à faire de la musique. Oui, by the way, ce que j'aimerais dire, si jamais vous voulez faire des projets comme ça avec des trucs, ce que Mathi vient de dire, c'est suprêmement important, faites des choses que les gens voudraient porter, faites pas juste le t-shirt que les gens ont honte de mettre et puis qu'ils mettent juste quand ils font la peinture chez eux, tu sais, pourquoi ça ? Les travaux, ils vont faire du jardinage, ils vont mettre le… Oui, c'est ça, exactement, puis encore, ils veulent pas trop se montrer à leur voisin, tu sais. Non, mais encore une fois, ça, c'est faire preuve, je me répète, mais faire preuve d'intelligence, de réflexion. Des fois, on aimerait que les gens portent des choses que nous, on porte même pas. Donc, c'est aussi réfléchir à ça et puis… Mais effectivement, c'est clair qu'aujourd'hui, la musique, c'est pas juste un album, c'est tout un ensemble de choses qui font que on peut continuer à faire de la musique. Exact. Matt, je te remercie énormément pour ce moment de passer avec toi, franchement, ton effort. Seb, c'est passé trop vite, en fait. Oui, vraiment. C'est passé bien trop vite et puis, j'ai beaucoup apprécié ce moment, en tout cas, c'est une très bonne initiative, là, que tu as lancée et puis, c'est super, c'est super et encore une fois, bravo pour tout ce que tu fais et bravo pour tes compos, pour ta créativité aussi, tu es très inspirant, là-dessus. Merci. Quelqu'un qui pousse les limites, qui ose, qui assume et je pense que ton morceau capturé, il est pleinement assumé et donc, en tout cas, je trouve que c'est bien, ça fait avancer, c'est inspirant et je sais que tu inspires beaucoup de monde donc continuez comme ça, on s'est bien. Merci, ça me touche beaucoup. on te voit. C'est un plaisir de se revoir bientôt. Bien, et puis, on se dit à très vite et merci à tous de nous avoir suivis et c'est cool. Yes, à tout le monde, bye-bye, on se voit une prochaine fois, je ne sais pas encore si c'est le jeudi prochain ou à un autre moment. Ça marche. À bientôt les amis. Ciao, ciao, bye-bye. Bye-bye.